C'est bon les gars ! Je ne commenterai pas la décision prise par le procureur de Tamba Kounda parce que la décision ne vient pas du procureur et je pense que nous les hommes politiques il est temps maintenant qu'on lâche un peu les baskets des magistrats on a assez tapé sur eux la décision elle vient d'en haut elle vient particulièrement de celui que j'ai baptisé Mimi qui a passé tout son temps à mentir au peuple sénégalais qui a démontré à suffisance son incompétence et aux besoins aujourd'hui qui continue à manipuler et bien sûr pour pouvoir masquer son incapacité à diriger ce pays M. Bougan Gueye Dany est un otage du régime de Mimi M. Bougan Gueye Dany dérange aujourd'hui le régime de Mimi M. Bougan Gueye Dany est un candidat sur une liste validée par le conseil constitutionnel vous comprendrez aisément nous sommes lundi aujourd'hui on veut nous faire croire que M. Bougan Gueye Dany sera présenté au juge en flagrant délit est-ce que quelqu'un peut croire ici que durant toute cette semaine là ça veut dire d'aujourd'hui au vendredi 25 qu'il n'y a pas une seule audience de flagrant délit à Tamba Kounda si c'est le cas c'est que Tamba Kounda ne fait pas partie du Sénégal parce qu'à Dakar il y a des audiences en flagrant délit tous les jours s'il n'y a pas d'audience toute cette semaine à Tamba Kounda en flagrant délit je le répète Tamba Kounda ne fait pas partie du Sénégal alors quel est l'objectif recherché sachant que la campagne démarre le dimanche 27 on veut présenter M. Bougan Gueye Dany au juge en audience de flagrant délit le 30 ça veut dire trois jours après l'ouverture de la campagne ce n'est que du divertissement ce sont des enfantillages nous ne tomberons pas dans ce panneau nous lançons un message au peuple sénégalais nous lançons un message à tous ces Sénégalais tous ces Sénégalais qui se sont battus corps et âme certains ont versé leur sang d'autres ont été privés de liberté paix aux âmes de ceux qui nous ont quittés de se mobiliser il y a eu trop de sang versé trop de sacrifices consentis pour que le Sénégal revienne en arrière la vérité aujourd'hui il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir il y a 7 mois de cela avec un score mais plus qu'honorable de 54% et aujourd'hui on finit de montrer leur vrai visage et ça j'insiste là-dessus et aujourd'hui ces gens comme vous le saviez avant ils avaient été dans la rue c'était terrain Acapès terrain Kharial terrain Kermassar maintenant ils préfèrent s'enfermer dans des salles le Grand Théâtre Dakar Arena Dakar Arena vous savez c'est 15 000 places 15 000 places vous devez le faire quasiment 4 fois pour avoir un seul député donc franchement le mensonge l'incompétence la manipulation et l'incapabilité ça doit franchement arrêter donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui c'est les Sénégalais qui doivent ouvrir leurs yeux parce que ce pays nous appartient à nous tous vous avez eu un espoir porté sur un parti sur un homme ce parti et cet homme sont en train de vous montrer leurs limites si maintenant cette élection certains pensent que ils vont refroidir nos ardeurs en arrêtant des leaders de cette coalition ils se trompent lourdement vous avez vu nous sommes venus paisiblement ici paisiblement je le répète tout le monde l'a vu tout le monde l'a constaté ils n'ont pas trouvé autre chose que d'amener des gens ici payés à 2000 francs 3000 francs la journée pour chercher à nous insulter je préfère le leur dire pour la dernière fois s'il y a des dérapages c'est eux seuls qui seront responsables de ces dérapages parce que s'il y a une personne dans ce groupe là-bas qui me connaît très bien c'est bien Mimi et il sait très bien que je ne fais pas partie de cette race d'hommes politiques comme Manas ou Condamne Timmy il me connaît très bien donc je les invite à un peu plus de lucidité de sérénité de faire preuve de tenue et de retenue parce que le combat il aura bien lieu et le combat ce n'est pas le folklore politique les Sénégalais sont dans leur maison dans leur bureau avec leur carte d'électeur et les Sénégalais une chose est claire et nette ils sont soucieux de l'avenir et du devenir de ce pays mais Bougan Gaydani est un homme politique il sait très bien que ça c'est un passage peut-être des fois malheureusement je ne dirais pas obligatoire mais forcé je lui ai seulement dit qu'il occupera la même cellule que j'ai occupée à la prison de Tambakounda il y a quasiment maintenant 13 ans de cela donc comme vous le savez la prison de Tambakounda n'est pas une prison c'était un ancien enclos pour chevaux donc je lui ai bien indiqué sa cellule il prendra le couloir principal la deuxième cellule à gauche ça sera la sienne voilà je lui ai décrit la cellule je lui ai décrit la cour avant et je lui ai aussi expliqué qu'il va occuper le secteur des mineurs des jeunes je reste convaincu que ça sera une épreuve qui va le fortifier et il sortira grandir de cette épreuve qu'est-ce que c'est ? j'ai dit que c'est comme je l'ai dit je ne veux pas commenter la décision au procureur de Tambakounda parce que le procureur de Tambakounda n'a pas la décision la décision la décision elle a été faillée sur Mimi Mimi je lui ai dit la semaine dernière je lui ai dit 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 et elle a dit qu'il n'y a dit que j' locaux que d'une CJF K factors mais et sans il ne a même dit une c'est quand on a dit qu'il ce pour l'agenda il y a qui ose depuis Je n'ai pas vu que je ne suis pas là, à dire que tu n'as rien à voir dans le pays ou que tu te dis. Tout le monde est là, à donner un peu de passe. Dans l'autobus, le Gendarme a dit ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a fait. Il te veut dire que personne ne peut pas le faire. C'est une autre chose. Je lui ai dit ce que le Gendarme a dit, ce que le Gendarme a dit parce que le Président est en Europe. Maintenant, je ne vais pas commenter sur la décision du procureur. Le procureur n'a pas pu démontrer que le Président, si le Président n'a pas pu empêcher. Il y a un président qui va circuler sur le convoi. Il n'y a pas de provocation. Il n'y a pas d'accord. Nous savons que l'élection, nous devons attendre. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre chose. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est de la diversion. Nous savons qu'il y a une bonne chose. Nous savons qu'il y a une belle chose qui est prise d'otage, à travers la personne de Bougan-Gaydani. Nous savons qu'il y a une provocation. Nous savons qu'il y a une provocation dans le tribunal. Nous savons qu'il y a une fille qui vient de se chercher au tribunal. Un policier vient de recevoir des instructions. Nous savons qu'il y a un tribunal. C'est un service public d'utilité publique. Les policiers peuvent aller au tribunal pour s'occuper des juges ou des déposées plaintes. Mais à quel tribunal vous pouvez aller en tant que citoyen, vous êtes top. Personne ne sait pas qu'il n'y ait pas de l'indice. Vous êtes venu pour vous aider. Les policiers, comme d'habitude, j'ai reçu des instructions. Ces instructions ne sont pas des versets coraniques. Il n'y a pas de versets bibliques. Les instructions sont illégales. Personne n'est pas top. Il y a un dossier qui s'est interpellé. Si le gendarmer a dit qu'il n'y a pas de l'automne, il n'y a pas de compte. Est-ce qu'il n'y a pas d'acte ? Est-ce que l'instruction est illégale ? Personne n'est pas top. Donc les instructions venant des hommes de tenue ne sont à respecter que si l'instruction n'y a pas. Il n'y a pas de temps de faire plus ou moins. Mais on ne peut pas être ici. Il n'y a pas de temps à Dakar. Et il y a un bureau. Il sait effectivement ce qu'il sondage. Et j'espère qu'on va profiter de l'occasion de la catastrophe naturelle pour faire les élections. Parce qu'il n'y a pas de temps à débrouiller. Parce qu'il n'y a pas de temps à débrouiller. Mais on ne peut pas être là. Il n'y a pas de temps à débrouiller. Il n'y a pas de temps à débrouiller. Il y a beaucoup de temps à débrouiller. En tant que temps à débrouiller. Vous voyez quand vous êtes venus à venir. Et que vous l'avez dit que la police a fait le mal. Je lui ai dit qu'il est venu au mal de la tête. Je l'aurai dit que j'ai hâte de temps à débrouiller. Et je lui ai fait de temps à débrouiller. Je sais que là on avait mis 2 000, 3 000, Il n'y a pas de temps à débrouiller. Il n'y a pas de temps à débrouiller. Vous n'y a pas de temps à débrouiller. Parce que vous n'avez pas encore un côté de Sénégal. Vous êtes au sénégal, vous êtes beaucoup plus en message. Vous trouvez des gens de Chambault qui veulent faire des peines. Ce n'est pas tout le passé au sein, vous n'avez pas de souhait. Comme vous l'avez dit dans une chambre, vous prenez à toutes vos dispositions. Parce que si vous êtes en train de prendre Dakar, vous aurez mal à ce sujet, expliquant que vous lui en faites. On a dit qu'on a fait un feuille de feuille. Maintenant, tout le monde est mis devant ses responsabilités. Ce qui s'est passé tout de suite, tout en l'heure, n'est pas le cas. Je reviens à ce que j'ai déjà dit. Nous soutenons Bougane Gaye Dany parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire que Bougane Gaye Dany est condamné. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chargés d'outrage à l'agent, mais nous avons vu des vidéos. Nous savons qu'il n'y a pas d'agent. Nous savons qu'il n'y a pas d'agent. Mais au contraire, nous avons mis à l'agent. Donc, où est-ce qu'il n'y a pas d'agent ? Et avant de dire, nous avons vu que le premier chef d'inculpation ne tenait pas la route. Nous savons qu'il n'y a pas d'agent le président de l'Oddial. Le président qui est dans le Roplan, a survolé dans une zone. Il n'y a pas d'agent à l'agent. Il n'y a pas d'agent à l'agent. Il n'y a pas d'agent à l'agent. Donc, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'agent. Nous voulons faire un équilibre de la coalition sans le faire. Pour faire des coalitions sans le faire, c'est ce qu'il n'y a pas d'agent. Parce que aujourd'hui, les Sénégalais, nous savons qu'il n'y a pas d'agent. Les Sénégalais ont des gens qui peuvent voir, des gens qui peuvent voir, des gens qui peuvent entendre, des gens qui peuvent comprendre. Nous nous apprennent de l'agent. Nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas entendre. Nous ne pouvons pas entendre. Dernièrement, nous devons continuer à entendre cette État. Parce que au moment où nous sommes dans le Bougane, nous pouvons faire un tri, nous téléphonerons à Bokoun, nous sommes à Babadjibril, nous sommes à Anne-H private, nous sommes à Anthe-Babakar, nous sommes n'importe quel autre responsable politique, Parce que malheureusement, ça, ce n'est plus une dictature rampante. C'est une dictature actuellement debout. Même pas à genoux, mais debout. Donc c'est au peuple sénégalais de comprendre aujourd'hui où se trouvent les enjeux. Et... Et... Oui, au sud de la靴, il a parlé de ce que je n'ai pas lu en politique. Et il a fait que la dernièrement, je suis dit que à 13 ans, j'ai eu une prison à Tamba Kounda. Si j'ai eu une prison, j'ai peut-être eu une heure. Il y a 15 ans près de la Sum Sum. Oui, à 15 ans je suis dit que j'ai eu une prison. dans la prison de Tamba Kounda. Je veux dire que cette cellule est occupée. Parce que ici, il n'y a pas de prison. Ici, il n'y a pas de prison. Donc, je veux dire, je vais aller dans le casseau. Deuxième cellule à gauche, c'est mon boss. La première cellule, c'est pour les jeunes. C'est pour les mineurs. Je sais que les mineurs sont tous contents parce qu'ils sont libérés pour que je puisse utiliser ces cellules. Je crois qu'il y a des jeunes. Il n'y a pas d'administration pénitentiaire. Il n'y a pas d'administration pénitentiaire. Il n'y a pas d'gendarmerie. Il n'y a pas d'police. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, je veux dire, tous ceux qui sont mobilisés pour toutes les listes de l'opposition. Nous n'y faisons...